Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique, aujourd'hui nous allons faire le CAC 40, nous sommes vendredi 21 février, et le cours du CAC 40 vient de passer la barre des 4350 points, qui est vraiment le niveau seuil, parce que là vous voyez très clairement qu'on a un rectangle, une phase de range générale sur le CAC 40, qui se situe quand même en hauteur, c'est pas en range en bas, vous voyez que depuis 2002, on a une croissance assez substantielle sur le CAC 40, qui s'établit quand même dans un range plutôt bien tracé, enfin un range, un canal haussier disons, donc là la tendance, nous ne nous cacherons pas, est plutôt positive sur le CAC 40, on a une forte progression, depuis à peu près, voilà, puisqu'on est parti en 2012, début 2012 on était autour de 3000 points, aujourd'hui on a 4300 points, c'est quand même une hausse, alors je sais pas si je vous dirais que les marges sur les indices, non mais non, ça va les mesurer en points, on s'en fiche, j'espère qu'il y avait des pourcentages, on va pas s'embêter à calculer des pourcentages pour ça, on voit quand même qu'il y a une bonne hausse sur le CAC 40, avec une cassure haussière, aujourd'hui sur le CAC 40, de 4350, alors logiquement, d'un point de vue purement chartiste, ça présage une hausse plutôt conséquente, puisque ça reviendrait à reprendre les objectifs ici, la taille du rectangle, la reporter au point de sortie, ça donnerait 4650, 4660 à peu près, donc c'est quand même une hausse qui n'est pas négligeable, qui nous ramènerait quand même à des niveaux qu'on a connus en 2008, donc dans la période de la grande baisse, mais quand même, c'est quand même bien plus élevé que tout ce qu'on a connu depuis 4 ans, là on est sur une, d'un point de vue du CAC 40, si ça se maintenait, on serait vraiment sur une phase de reprise, maintenant après, est-ce que c'est vraiment crédible, est-ce que c'est un sorti, alors d'un point de vue chartiste, c'est parfait, la figure est nickel, c'est-à-dire qu'il y a, disons qu'il y a 2 points en bas, 3 points en haut ici, si on trace ici à peu près, en haut on a 3 points qui sont parfaitement définis, donc la cassure elle est très très claire, c'est pour ça que je vais être haussier moi, parce que là je fais une analyse chartiste, je ne fais pas une analyse fondamentale générale, mais là, je suis très clairement haussier sur le CAC 40, donc pour une reprise autour de, au-dessus de 4600, donc ça supposerait quand même quelque chose de plutôt lent, quelque chose qui irait jusqu'à 4000 comme ça, pas non plus, ça va, à mon avis on n'est pas parti pour une accélération folle, on peut attendre un pullback si on veut, alors comme stop, on a un niveau très propre qui serait autour de 4200 ici, vous voyez, parce qu'on a des plus hauts, plus bas juste en dessous, enfin juste au-dessus par exemple, alors c'est sûr que ça fait beaucoup d'écarts entre le point actuel, donc c'est pour ça peut-être que je dirais qu'il faut peut-être attendre, bon alors, par exemple si on est sûr de son coût, on peut mettre un stop à 4280, là il faut être beaucoup plus serein, peut-être que c'est vrai que d'un point de vue trading, c'est peut-être plus opportuniste, je pense que ça me paraît plus logique, 4280, donc c'est moins la sécurité, 4200 c'est la pure sécurité, c'est-à-dire que si on passe en dessous de ça, on est sûr que le cours, ça sera terminé pour la hausse a priori, 4280 on n'est pas à l'abri d'un pullback un peu violent, donc ça dépend, moi j'annoncerais peut-être, c'est vrai, peut-être plutôt les 4280 au point de vue trading, ça offrirait de très bons reward ratios et ça permettrait de sortir peut-être un petit peu avant 4600, tout en modérant quand même la différence du stop au take profit, enfin du stop au point d'entrée et du point d'entrée au take profit, l'écart des deux. Alors après, par exemple, la cassure est très claire, donc c'est pour ça que moi je vais être haussier, par contre je pense qu'il faut viser un peu la prudence sur le plan fondamental, parce que sur le CAC 40 quand même, c'est l'indice de référence français pour les 40 plus grandes entreprises, et on n'a pas des indicateurs d'économie générale dans la métropole, enfin pas dans la métropole, mais en France plus clairement, qui sont très positifs, donc par exemple le chômage, bon on peut dire ce qu'on veut, il y a un ralentissement, mais il est quand même en hausse, et on approche les 11%, c'est quand même bien au-dessus des niveaux structurels de la France, donc il y a quand même une dégradation conjoncturelle sur le marché de l'emploi, qui comme on peut le voir se maintient, même si ça ralentit, ça continue, donc je veux dire, c'est pas comme l'inflation, c'est pas quelque chose de très, disons on n'a pas une grande marge avec le chômage, c'est le chômage moins, le chômage moins, l'inflation, la désinflation, c'est un peu plus sujet à la discussion, alors justement pour parler d'inflation, donc si on prend l'IPC depuis 2012, il est en constante baisse, alors il y a un ralentissement de la baisse, enfin l'IPC, l'indice, enfin l'inflation étant, il y a une désinflation continue, mais c'est pas une désinflation positive, on commence à s'approcher du zéro, donc si on passe, si l'IPC passe sous zéro ici, ça voudra dire que globalement les prix baissent, et on serait dans une phase de déflation, donc la déflation c'est quelque chose qui est loin d'être positif, donc c'est même plutôt très mauvais, comme la crise de classique, la crise des années 30, qui sont des crises déflationnistes, ou alors au Japon depuis 20 ans, ils sont en déflation de toute manière, et ils essayent de s'en sortir depuis ce temps-là, alors là ça commence peut-être à un petit peu marcher, ce n'est pas encore sûr avec la Benomix, en tout cas, sur l'IPC ce n'est pas très favorable, normalement il y a quand même, pour avoir une bonne croissance, il faut quand même tenir un indice des prix qui augmente, sinon c'est toute la chaîne de consommation qui s'en trouve trouvée, par exemple un exemple simple, si on prend les prix sur les voitures, si les prix baissent sur les voitures, et bien qu'est-ce que vont faire les gens sur des biens qui sont assez substantiels, qui sont quand même des biens importants, sur lesquels il y a une question d'investissement à long terme, et bien les gens vont attendre que ça baisse, donc réduction de la consommation, donc réduction du PIB, ensuite et donc baisse de la croissance, voire décroissance, voilà, enfin récession plutôt, voilà, donc pas trop positif, alors par contre sur le climat des affaires, apparemment c'est en train de se rétablir, la consommation, elle, elle augmente un peu quand même, donc d'après l'INSEE, je suis sur le signe de l'INSEE, je précise, la consommation des ménages, elle est plutôt en amélioration, ah non, oui, c'est un recul en décembre, mais sur le quatrième trimestre 2013, on est quand même plutôt positif, et même sur 2013 en général, on voit qu'on a quand même une hausse assez nette, voilà, donc, ensuite est-ce qu'on a d'autres indicateurs, la croissance qui est un petit peu autour de 0, enfin de 0,3 disons, qui oscille, alors c'est sûr que c'est un peu mieux qu'en 2012, peut-être un petit parti sur une meilleure tendance, mais c'est pas encore très clair, on a du mal à voir, donc peut-être si on a de bons chiffres en 2014, début 2014, sur le premier trimestre, je pense qu'on pourrait vraiment confirmer la hausse du CAC 40, vers des niveaux, disons, vers une reprise claire et longue du CAC 40, c'est-à-dire pour aller rechercher des niveaux, bon, pas des niveaux qui vont sur des bulles, comme les années 2000 ou les années 2008, enfin 2007, ce serait bien de rester sur des niveaux un peu plus stables, pas forcément aller chercher les 7000, parce que c'est vraiment incroyable, enfin les 7000, je crois qu'on ne les avait jamais touchés, on ne les avait jamais touchés, mais disons que si on arrivait à 5000, ça serait déjà un gros gros exploit, et ça serait très bon signe, alors moi j'espère, donc là je propose un scénario aussi sur le point de vue chartiste, sur l'analyse générale, je dis qu'il y a juste, moi je n'ai pas des grandes compétences en économie, j'ai un petit peu de culture, mais je ne suis pas économiste, je ne passe pas bon temps dessus, il y a quand même un climat qui n'est pas, qui n'est pas pour l'heure favorable, enfin il n'est pas spécialement défavorable non plus, mais il n'est pas enclin à pousser une hausse violente, donc si ça se confirme, et bien là je pourrais être aussi à long terme, mais il y a des doutes quand même, c'est pour ça je pense qu'il faut modérer ces opportunités d'achat, plutôt rester sur des trades plus courts, peut-être que ce que je propose, mais je pense que 4600 c'est envisageable, avec donc comme trade je dirais, entrée maintenant, stop à 4280, et sorti à 4600, voilà donc l'analyse chartiste elle est très haussière, très clairement, et sur le plan disons fondamental, il y a quelques doutes, mais comme je dis je ne suis pas spécialiste, et je vous conseille d'aller lire un petit peu ailleurs, de chercher des informations auprès d'autres économistes, mais alors après ça dépend, c'est souvent très spéculatif quand on commence à pronostiquer là-dessus, moi je préfère ne pas trop me baser là-dessus, parce que je n'ai pas un grand talent là-dedans, et aussi c'est même ceux qui ont du talent, il y en a qui font des prévisions depuis 20 ans, mais qui se sont toujours trompés, voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.